Sous-titrage ST' 501 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 based on your experiences and what you bought with NASA. Do you understand this right, Mr. Chouenti? Response, yes, I do, Mr. President. The President, Mr. Chouenti, have you ever given any interviews to the co-investigators of the ECCC, and if so, where did it happen? Response, some researchers came to me at my home. I don't remember the exact month when I was interviewed, but it was conducted at home. Question, how many times did you give such interview? Response, it was on one occasion only. Question, before you appear before this chamber, have you reviewed or read the written record of interview that you said you gave to the investigators at your home to reflect your memory? Response, yes, I have, Mr. President. Question, according to your reading of your written record, again, can you tell the chamber whether the content of the record you read is consistent with the accounts you gave to the investigators at your home? Response, I can say that the contents are consistent and relevant. The President, thank you, Mr. Chouenti. Next, the chamber would like to hand over to councils for Mr. Nunchi to put some questions to this witness before other parties, please. Je vous en prie. Question. Maître Sonaroun. Counsel Sonaroun, good morning to the chamber, and good morning, Mr. President, and good morning, Mr. Chouenti. I am Sonaroun. I am the national counsel for Mr. Nunchi. I am the national counsel for Mr. Nunchi. In your capacity as a witness, I have some questions to be put to you this morning. Earlier, Mr. President asked you about your historical background, but I would like to ask some more questions about your educational background. So, up to which grade did you study when you were young? Response. I finished grade number three when I was young. Question. Grade three. Question. So, grace free at the time was, did it mean that you finished the second, the lower secondary school at the time? Signifie-t-il que vous avez fait des études secondaires? I finished the lower secondary school. Question. Question. You joined the revolution. Question. So, when did you join the revolution? And how old were you at the time? Respond. After I finished grade three. Response. And then there was the coup d'état. So, I joined the revolution at the time, since that time. Question. So, how old were you at the time? So, please observe samples before you respond. Respond. I was around 25 years old at the time. Question. Question. When you joined the revolution, so where did you join the revolution? Was it in your home district or where else did you join the revolution? Response. When there was the coup d'état, the situation was chaotic and many people, a lot of people, joined the revolution. Parents encouraged their children to join the revolution because they wanted to restore Saint-Dais-Séhanouk's power. Question. When you joined the revolution, what did you do at the beginning and what was your rank or your role at that time? Respond. At first, I joined the army and I was an ordinary soldier. Question. Question. You were an ordinary combatant, so you had no rank. Do you still remember the name of your direct superior, your direct commander? Respond. I forget his name. I remember Tasrah. I remember Tasrah. Tasrah, but I do not know whether he is still alive. But I do not know whether he is still alive. Question. Question. Do you remember the name of the unit? Which unit did you join at that time? Please observe the red light on the mic. Response. I was in division one. Question. Question. So at the time, you were an ordinary combatant, so which regiment which unit were you under? Response. I was in battalion 302, regiment 35. Question. Question. So why did you join the revolution? Pourquoi êtes-vous entré dans la revolution? Question. So why did you join the revolution at that time, in 1970? Pourquoi êtes-vous entré dans la revolution en 1970? Response. Réponse. 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 My main reason is to demand that Someday Sihanouk come back and he is in power. Question. Question. You said that you were 25 years old in 1970. Vous avez dit que vous étiez âgé de 25 ans en 1970. At the time you finished grade 3, so your education level is quite good and you are quite old. You understand the situation and you understand the political situation at the time clearly. That is why you joined the revolution. Or you are led by somebody else or you volunteer to join by yourself. Have you done it? Response. Response. Before I joined the army in 1970. Avant d'entrer dans l'armée in 1970. This is from my own decision. I heard from my parents saying that if a country without a king and then the country would be in chaos, that's why I want the king to come back. At the time, there was a coup d'état and I want to bring Someday back to power. Question. Thank you. My next question is – Question. Question. Je vous remercie. Question suivante. In document D369-6, regarding question and answer number 4, you mentioned the meeting with Paul Pott in June 1978 in Pongchnang. Could you clarify the details of the meeting? So where was the meeting convened? And what was the agenda, the contents of the meeting? So why were you called to attend the meeting with Paul Pott at that time? Response. The President. Mr. Witness, please hold on. National co-prosecutor, you may proceed. Co-prosecutor, thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. I would like to clarify. I would like to make some observations. You mentioned document D369-6. However, as far as I know, you may refer to document D369-6. I am referring to document D369-6 and there is only one document. I have asked my questions already. Do you still remember my question? Response. In 1978, I was a combatant. And I was called to attend a meeting. I was under my commander, Bette Soong. At the time, the Vietnamese troops came into Cambodia up to Swai Rien. And at the time, I was the commander of a battalion. Soon told me that Pol Pot wanted to meet me. And when I met Pol Pot, Pol Pot told me that, comrade, you have to mobilize your forces to resist the Vietnamese troop invasion. So when I came back, I mobilized my forces and then we went to Swai Rien. Question. Question. Who chaired the meeting at the time? The President, please, Mr. Venus, please observe some posts. So please observe some posts so that the interpreters can convey the message. Response. Paul Pot chaired that meeting. But of course, the meeting lasted for – I attended the meeting only for one day. The first item of the agenda was about national defense and the second item was about rebuilding the country. We – question. During the meeting, in other words, how many people attended the meeting and people up to – people from what ranks could attend that meeting? Response. I do not know clearly about that. Regarding the military sector, the commander of the battalions were invited to attend that meeting. But I do not know about the civil authority. Question. Question. Did you know Paul Pot for the first time when you attended – when you attended that meeting in Kampongchenang? Response. Yes, that was my first time to know him. Question. Question. You said you know Paul Pot. So what do you mean by that? You talked to him, you talked with him, or you just saw him when he did the presentation response. So I was called to attend the meeting and then he gave the lecture and I listened to the lecture. And then he told me the Vietnamese troops had a right in Swyering and he told me to mobilize the forces to resist the Vietnamese troops. Question. Question. I would like to move back a little bit before I move to another question. When you joined the army in 1970, I would like you to talk about your rank from that time until the time when you met Paul Pot. I would like you to talk about that. Response. Response. I was a combatant until 1975-76 and then I became the commander of a battalion. Question. Is that all? Question. Et c'est tout? When you joined the army and you were a combatant, were you sent to attend any military training? Did you receive any kind of military training? And what did you learn from 1970 until 1975-76? Response. When I joined the army, I did a training inside my unit. So we attacked Lunol and then we started some techniques. So we learned on the job, in fact. Question. Question. In 1978, when you attended a meeting with Paul Pot, and then the Vietnamese troops attacked into the East Zone. So what was your rank at the time? So were you in charge of a battalion, a regiment, or a division at the time? At the time I was in charge of a battalion. I was ordered to mobilize three battalions stations along National Road Number 4. Question. So how many troops, how many soldiers did you supervise at the time? Question. You commandez combien of soldiers? Response. I was in charge of a battalion, so I supervised over 300 soldiers. But when I was ordered to attack to resist the Vietnamese troops, I led around 1,000 troops. Question. You were in charge of a battalion. Question. So how many soldiers were under your supervision, under your command? Question. And why they give you more troops, even though you were only the commander of a battalion? Response. So this is the military order. So this is the military order. If the circumstance is urgent, and then they can assign me to lead the other battalion to resist the Vietnamese troops. Question. You were a combatant. You knew only about the war techniques, fighting techniques. But did you know why at the time you were assigned to lead three battalions to resist the Vietnamese invasion? And you know already, at that time, Vietnam had long cooperated with Democratic Cambodia for a long time. So do you know about the reason? question. Answer. 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 responses. wn. Attention. μέ ergon morning. Answer. 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 Question. In the same document, D369-6, question and answer number four, I would like to quote from that statement. Regarding the foreign invader, Pol Pot stated that that aggressor that invader was Vietnam. Vietnam wanted to annex Cambodia into the Federation of China, in the Chinese Federation. So is this what Pol Pot said during the meeting? Or did he say at another – on another occasion? Response. When he said he wanted to annex Cambodia into the Chinese Federation, he said that in other meetings as well, he told us to be cautious with June. And he also talked about that during that meeting in Kampung-China. So after the war with Lunnol, we had to focus on the rebuilding of the country. And we had to defend the country. If our country isn't invaded, we have to defend the country. So this is the advice from him. We have to love our territory. We have to love our people. Question. Thank you. Earlier, you told the chamber you attended the meeting in Kampung-China and you stayed over there for a short time. Did you hear what Pol Pot said directly or somebody told you later on? A respond. I heard from others because I stayed over there for a short time. question. 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 In the same document question and answer number four toujours dans la même réponse at the end of the nearly at the bottom of the page you said in this sense Pol Pot stated that he required arrangement of marriage to increase the number of the population by instructing lower echelons to arrange the wedding for people did you hear this from Pol Pot directly or somebody told you response regarding marriage it was not prohibited at the time but of course Cambodian people had to respect the tradition so if you love someone you have to request the marriage so I was married only I was married during that period as well no one forced us to get married they said that Cambodia had more land we had big land we had big land and we need more people to live in that land and they said that we need 20 to 30 million people in order to defend our territory our land and of course the marriage was arranged in respective units des mariages ont été arrangés dans des différentes limitées question is it fair to say that marriages were not arranged and people or couples were not forced to get married les couples n'étaient pas contraints à se former et à se marier monsieur le témoin did you hear my question monsieur le témoin avez-vous entendu ma question réponse pourriez-vous la répéter question you mentioned that Pol Pot would like vous avez dit marriages to be arranged que Pol Pot voulait que des mariages soient arrangés et ce pour accroître la population vous dites qu'il a ordonné aux échelons inférieurs d'arranger ces mariages c'est ce que vous avez dit aux enquêteurs est-ce que vous confirmez ces déclarations si oui n'y a-t-il pas une contradiction par rapport aux allégations selon lesquelles il s'agissait de mariages forcés et selon lesquelles parfois vingt à trente mariages étaient célébrés en même temps réponse dans certaines unités le chef devait vérifier qui voulait se marier au préalable mais les mariages étaient arrangés moyennant le consentement de l'époux et de l'épouse il n'y avait pas de contrainte nous nous marions volontairement le président le président le président le président le président il semble que vous abordiez des questions sans rapports avec ce segment du procès c'est-à-t-il le président de l'épouse de l'épouse de l'épouse Pour l'ensemble du dossier 002, or, à ce stade, nous sommes dans le dossier 002 par 01. Vous devez donc formuler vos questions en conséquence. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Témoin. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président. Vous dites avoir été à la tête de trois bataillons. À quel endroit étiez-vous dans la zone d'Est ? Et combien de temps ces combats avec les Vietnamiens ont-ils duré ? Quand nous sommes arrivés à Swahirieng, nous avons créé une nouvelle division. Les forces d'un régiment ont été intégrées dans une nouvelle division, la division 340, stationnée à Swahirieng. À l'époque, Swahirieng était une ville déserte, les maisons étaient vides. Et nous devions attrouiller le long de la route nationale numéro 1 à proximité de Bavette. Le président de Bavette. Le président de Bavette. Please be very careful. When it comes to segments of these trial proceedings, it is more about the time period of early 1977. Il s'agit du début de l'année 77, à présent, même si les troupes avaient été mobilisées pour être envoyées à la frontière, il faut se demander si cela concerne les structures de communication, à présent, vous abordez des questions qui sont sans rapport avec le présentiel de procès. Utiliser au mieux votre temps d'interrogatoire, car le temps d'audience est très précieux. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez été déployé dans la province de Sfairieng. Combien de temps y êtes-vous resté ? Etiez-vous le commandant de la nouvelle division 340 ? La division 340 était commandée par quelqu'un d'autre qui portait le même nom que moi, à à savoir T. le Président, vous avez été déployé dans la province de Sfairieng. Vous êtes allé dans l'Est pour vous battre. Connaissiez-vous l'un des commandants de Régiment du nom de Tchouk Rhin ? Non, je ne connais pas cette personne. Connaissiez-vous l'un des commandants de Régiment du nom de Tchouk Rhin ? Question. Question. When at the east zone did you ever see Minister of Defence, Mr. Son Sen ? de la Défense, M. Son Sain, response, I met him, I met Mr. Son Sain on some occasions when we discussed plans to deal with the Vietnamese. Question, did you meet with him face to face or you only saw him from a distance? The President, Mr. Witness, please observe some pause. I met Tim during the time when we were planning to make sure that the Vietnamese troops would not be invading Cambodian inside the territory of Cambodian again. Counsel, you said you met Son Sain when plan to attack Vietnam was discussed. Can you tell the chamber, please, how often did you see him? And on each occasion, how long would that meeting last? Response. I cannot say how often I met him, but every time I met him, there I can't precisely say how many times I met him. Question. On the last page of the same document, which is page number 10 in Khmer, question and answer number 21, the court investigator asked you if ECCC would like you to provide testimony before the court, will you agree to do so? And when you say this. I do not want to get involved because I think it is useless. Is that your statement? Confirmez-vous vos propos? Response. Yes, it is. Oui. Question. Question. What makes you decide not to get involved in these proceedings? What makes you decide not to get involved in these proceedings? The President, Mr. Witness, please do not respond to this question because it has nothing to do with the purpose of the trial proceedings. Please, Counsel, confine your question to only the substantive question that there is falling within these scope of the proceedings, which is in case file 002 stroke 01 and make the most of the document in hand to put valuable questions to this witness before us. Thank you, Mr. President. Indeed, I have no further questions, but my land colleague will also have a few more questions. And with that, I would like to sit over at the floor to him. And thank you, Mr. Witness. The President, Counsel, Kope, you may now proceed. Thank you, Mr. President. Good morning, Mr. Witness. I have a few additional questions to put to you today. My first question would be about your revolutionary name. Did you have in fact a revolutionary name? And if yes, what was it and why were you called like that? Réponse. 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 I am known as T and I am also called Aou because I am a senior person and people will treat me or call me as Aou. which means a father. Quelqu'un d'âgé. Donc les gens m'appellent Aou, ce qui veut dire père. Question. Does it also mean a modest and a gentleman? Est-ce que Aou veut également dire quelqu'un de modeste et d'aimable? Réponse. Réponse. As a senior elderly person, people have treated me like a father like that. And was this name given to you by your subordinate soldiers? Réponse. Réponse. Yes. Oui. Question. Mr. Witness, have you ever, in the years 1970s, 1975, engaged in combat with Lonel soldiers? Réponse. 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 In 1975, after the victory, I had to move to the border area doing farming. I had to move to the border area. My question was whether you have engaged in combat in fights with Lonel soldiers in the period between 1970 and 1975. Réponse. 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 Entre 1970 and 1970. Réponse. Argonne. I, yes, I did engage in fighting with the Lonel soldiers. Réponse. Réponse. Can you expand on that? Where and when was the fighting? Réponse. 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 Je ne me souviens pas des lieux exacts des combats, car cela remonte à très longtemps. Je comprends bien, M. Le Tamoy, entre 1970 et 1975, vous rappelez-vous si des soldats de votre unité ont été faits prisonniers par les troupes de Longnol ? A l'époque, j'étais un combattant, mais je ne m'intéressais pas beaucoup à cela, mais pour dire les choses simplement, pendant la guerre, pendant les combats, des gens se faisaient capturer dans les deux camps. Mais savez-vous ce qui est arrivé à certains de vos camarades qui ont été faits prisonniers ? Je n'ai pas compris la question. Pourriez-vous répéter ? Savez-vous ce qui est arrivé à certains de vos camarades et qui ont été faits prisonniers par les soldats de Longnol ? Après leur capture, que leur est-il arrivé ? Est-ce que vous parlez des soldats qui étaient faits prisonniers sur le champ de la taille ? Si oui, je ne connais pas la réponse. Peut-être que des gens ont été faits prisonniers, mais je ne sais pas ce qu'il est advenu d'eux. Entre 70 et 75, est-ce que votre unité a jamais été bombardé par des avions américains ? Entre 70 et 75, les gens n'arrivaient pas à dormir à cause de ces bombes. Ces bombes ont laissé des cratères que l'on peut encore voir aujourd'hui dans les rizières de tout le pays. Beaucoup de gens ont été faits. En tant que soldat, je ne vivais pas dans un village. Je devais me réfugier près des casernes de l'ennemi. Ainsi, j'étais en lieu sûr car jamais l'ennemi n'aurait bombardé ses propres forces. Est-ce que vous avez vu avec vos yeux les résultats de l'ennemi ? Ou les villages themselves, parce qu'il y a des bombes américains ? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé ? Réponse ? Réponse ? Oui, je l'ai fait. Oui. Dans la province de Kampongchnang, la commune de Torhut, des bombes ont été larguées sur les maisons des villageois. Les gens et le détail ont été grèvement blessés, les gens ont été décapités par les éclats de ces bombes. Monsieur le témoin, vous étiez soldat, vous participez à la libération. Avez-vous participé à la libération de Plompen en tant que soldat ? Réponse ? Pouvez-vous répéter votre réponse ? Réponse ? Réponse ? Au moment de la libération de Plompen, j'étais au sein de une compagnie, nous avons participé à la libération lorsque nous avons patrouillé sur la route nationale numéro 4. Question ? Avez-vous participé à l'évacuation de la population de Plompen ? Réponse ? Je n'occupais pas de postes suffisamment élevés pour être au courant du plan de l'évacuation de la ville, mais j'ai constaté que la population était évacuée. J'ai vu des gens nous faire signes pendant l'évacuation. Réponse ? Réponse ? Réponse ? Où étiez-vous ou où était votre unité lorsque les habitants de Plompen quittaient la ville ? Réponse ? Réponse ? Réponse ? Dans la ville de Plompen, le 17 avril 1975 ? Réponse ? Réponse ? Non, je n'étais pas dans la ville, j'étais à l'endroit que je vous ai indiqué. Question ? Quel était votre rang en date du 17 avril 1975 ? Réponse 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 ? Je ne m'en souviens pas. Cela remonte à très longtemps. Est-ce six mois ou un an après la libération de Phnom Penh ? Pourriez-vous donner une date approximative ? Je suis le chef de compagnie quelques mois après la libération de Phnom Penh, l'interprète se reprend. Quelques mois avant la libération de Phnom Penh, j'étais chef de compagnie. Question, à quel moment êtes-vous devenu chef de bataillon ? Combien de mois après la libération de Phnom Penh ? En avril 1975. Réponse, je suis devenu commandant de bataillon environ quatre mois après la libération de Phnom Penh. Vous avez indiqué que vous étiez commandant de bataillon quand vous avez rencontré Paul Pott en juin 1978 à Phnom Penh. Dans votre procédé verbal à la question et à la réponse du numéro quatre, vous dites que vous n'étiez pas commandant de bataillon, mais bien commandant du régiment 15 au sein de la division numéro un. Réponse, après cela, des nouvelles dispositions ont été prises, des gens ont été promus. En tant que chef de bataillon, je m'a prêté à devenir chef de régiment. Tout comme les autres, et par la suite, on m'a désigné commandant du régiment numéro 15 de la division numéro un. Un peu de temps après mon arrivée à Svairien, notre régiment a été intégré pour devenir une nouvelle division, la division 340. Continue, as this newly established division was in place, I was not the commander of the division, actually, it was another person by the name of T, who was the actual commander. Qui en était le commandant ? Moi, j'étais son adjoint. In your statement to the OCIJ, in that same answer four, you said, and I quote, I was invited to that meeting, because I was the regiment 15 commander of the division one, and even battalion commanders were allowed to attend it, except that the division commander and deputy commander were not present. So my question to you is this, were you, when you came to that meeting, regiment 15 commander of the division one ? À cette réunion, étiez-vous présents en qualité de commandant du régiment 15 de la division 1 ? Il n'y avait qu'une seule division, la division 1 dans la zone ouest. Pat Seung était le commandant de cette division. Les commandants des autres unités de l'armée étaient postées soit sur les îles, soit dans la forêt pour défendre le pays. Et voilà pourquoi ces commandants des îles et des forêts ne pouvaient participer à la réunion. Leur tâche principale était d'assurer la défense du territoire et, sans doute, leur présence à la réunion n'était pas aussi importante. Est-il juste de dire que, lorsque vous avez participé à cette réunion en juin 1968, vous étiez le commandant du régiment 15 de la division 1 ? Non, ce n'est pas exact. Rom était le commandant, ce n'était pas moi. Avez-vous relu le procès de la base d'audition avant de venir déposer aujourd'hui ? Réponse ? Oui, je l'ai lu. Mais peut-être qu'au moment de l'audition, je n'avais pas donné des réponses à clair, je n'avais pas donné des détails. Je n'ai jamais dit que j'étais le commandant du régiment 15, mais simplement que j'en faisais partie. Le commandant, c'était Rom, et il est décédé depuis. Je vous pose des questions là-dessus parce que plus tard dans la réponse, vous dites que même les commandants de bataillons avaient le droit de participer à cette réunion. On pourrait supposer que c'est parce qu'ils occupaient un rang inférieur au vôtre et que c'est pour ça que vous apportez la précision. Est-ce que je me trompe ? Réponse ? À l'époque, ils ne parlaient pas de leur rang publiquement. Je ne savais donc pas quels étaient les rangs des participants à la réunion. Quand on me convoquait à une réunion, j'y allais et je ne savais pas qui étaient les autres. Vous pouvez vous dire la chose que lorsque vous étiez commandant de bataillon, comment vous rendez-vous compte à vos superiors ? Réponse. Réponse. C'était par écrit. Je rendais compte par écrit au régiment et le régiment rendait compte à l'échelon supérieur, mais je ne sais pas comment eux communiquaient avec l'échelon supérieur. Quand vous parlez de l'échelon supérieur, à qui faites-vous référence ? Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. Desprésident. So when I refer to the upper level here, when I talk about the upper level, I refer to the division where Patson was the commander, so let her was sent to him. So you never directly reported to the division, always to the regiment commander, correct? Yes, it is. We had to respect the hierarchy. And then the other way around, did it ever happen that you got instructions or orders from the division or only from your direct commander at the regiment? Que de votre commandant, votre commandant immédiat au niveau du régiment. Response? Réponse. Yes, it is. So sometimes we have the whole meeting, commanders of the battalion, commanders of the regimen were called to attend a meeting, and then the head of the division came to give lectures during that meeting, for example. But these were meetings in the normal daily giving of orders. did that ever come from a higher level than the regiment? Réponse. 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 際 sur le plan, Ultimain. Je ne sais pas clairement d'où il est mané. Je recevais du Régiment. Puis lui il recevait du Régiment, puis Wolfgang Pabatten, je pense. Question. Et savez-vous d'où venaient les ordres que recevait la division? Ils les ont recevés de la division. Je ne sais pas d'où ils ont recevés leurs ordres. Vous pouvez nous dire comment vous receviez vos ordres ? Est-il secret ? Est-il chiffré pour que d'autres puissent les lire ? Réponse ? Réponse. Lorsqu'ils recevaient les ordres, par exemple, la division a appelé la commandante de la brigade. Par exemple, la division a appelé la commandante de la brigade. Et quand ils arrivent, ils envoient leurs subordonnés. Et ils envoient leurs subordonnés. Et ils envoient leurs subordonnés. Les ordres qui ont été donnés dans le cadre de réunions, il y avait des ordres ordinaires. Réponse. 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 Vous avez relayé le plan à tous les soldats ? Je l'ai relayé aux soldats ? Tous les soldats de votre bataillon, je pense. Tous les soldats de votre bataillon, c'est bien cela ? Réponse. Oui. C'est exact. Je l'ai relayé aux autres personnes qui ne faisaient pas partie de votre bataillon. Réponse. À l'époque, je ne pouvais pas faire ça. Réponse. À l'époque, je ne pouvais pas faire ça. On ne pouvait relayer les informations qu'à l'intérieur de notre propre unité. Question. Que pouvait-il arriver si vous parliez de ce plan à des gens qui n'étaient pas dans votre bataillon ? Réponse. 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 So, not only my own battalion commander is invited, but the commanders of the other battalion are also invited to receive the plan. So, other units also knew about the plan, but of course the plan is disseminated through their own line. So, the plan was also disseminated in other units as well. Donc, les informations ont été relayées au sein des autres unités. Bon, le Président. The President, thank you, Counsel. Merci. It is time for adjournment. The adjournment will take 15 minutes and the next session will resume by 11 o'clock. The court officer is instructed to assist the witness during the break and bring him back to the courtroom at 11 o'clock. The court is adjourned. The court is adjourned. The court is adjourned. Patch is adjourned. The court is adjourned. Just immediately KR Compan 상황 stays under each other night Zeото. ... Merci.